Sous-titres par Jérémy Diaz 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 des combats et plus vous aurez de récompenses à la fin quand ça se termine tout ça donc voilà vous voyez en bas à droite de l'écran je peux démanteler les on va peut-être le faire maintenant c'est pour ça que j'en ai gardé autant vitesse de réanimation c'est lequel le plus pourri parmi tous ceux que j'ai je préfère ne pas mettre celui-là parce qu'il est mieux en vitesse de réanimation mais il est moins bien en regain d'endurance et l'endurance c'est un petit peu Dark Souls aussi puisqu'on parlait tout à l'heure de Musso tout ça ça fait un petit peu penser à ça de temps en temps il faut bien gérer les esquives et même la jauge d'endurance parce que plus vous frappez plus la jauge d'endurance baisse et après vous êtes totalement démuni c'est pour ça que j'ai gardé un petit peu de regain d'endurance j'ai eu un regain d'intérêt pour le jeu et là ça va me donner plus 5 pièces de démantèlement je sais plus combien j'en ai, c'est marqué en bas à gauche normalement, je peux porter que 60 pièces d'inventaire j'en ai 11 et j'ai 12 ce que ça sert pour les améliorer regardez vous voyez si celui-là je veux le faire up je veux l'upgrader et ben j'ai besoin de 20 pièces de démantèlement et 30 pièces que j'en ai 700 donc allez c'est parti je vais démanteler celui-là et ça va m'en donner 5 voilà je laisse enfoncer et c'est parti de base vous avez un mode entraînement un petit peu comme dans une chartide 4 oui contrairement à Xenoverse 2 on n'est pas en off là je le fais de base parce que ça va il n'y a pas trop à part le premier jour il n'y a pas trop de déco la décoration ouais c'est ça on récupère les objets voilà on peut acheter des coffres à 500 balles tout ça je vais vous montrer ouais vous voyez pas que premium à 500 ça va me donner 5 pièces de stuff donc 2 de niveau supérieur sinon il y a celui-là à 300 balles vous voyez vous dépensez votre argent comme ça vous avez compris c'est du Overwatch genre médiéval avec plus de finesse c'est pas du tout bourre ce truc il faut vraiment bien doser et je voulais vous montrer les comment j'affiche les les stats c'est pas dans ce l'aperçu enfin c'est pas ça les stats c'est les compétences c'est marqué là en bas à droite c'était dans le menu personnalisation voilà c'est ça c'est avec la touche R1 donc il y a des exécutions des provocations différentes vous voyez ça s'achète avec l'argent comme d'habitude et ça par contre c'est vous avez 4 touches vous voyez pour les les compétences celui-là c'est c'est passif donc c'est ça agit en permanence mais vous voyez en bas à gauche de l'écran c'est marqué quand là avec les touches les touches fléchées gauche et droite je passe d'une il y a 3 compétences pour chaque touche au bas gauche droite c'est comme ça qu'on les utilise et bien celui-là il faut que je sois niveau 5 pour le débloquer hein je suis pas niveau 5 non je suis niveau 4 je crois ben vous voyez après il y en a niveau 9 il y en a niveau 11 tout ça donc prochain niveau on va peut-être le débloquer dans cette vidéo donc vous voyez il y en a pour pas mal de choses les autres c'est pour les utiliser ça nous fait un soin périodique tout ça bon allez on a fini pour le menu je vais vous montrer des matchs ce qui est bien ce qu'on peut jouer avec l'intelligence artificielle c'est ce que j'ai fait tout le temps d'ailleurs parce que déjà c'est bien assez chiant en mode en mode les 3 factions on les voit en haut à droite vous voyez en mode en mode intelligence artificielle donc contre les joueurs c'est encore pire donc là 3 modes de jeu différents vous voyez un duel où on est en 1 contre 1 donc il n'y a que nous je veux dire c'est vraiment du combat du combat moi contre un adversaire il n'y a personne d'autre les Ricks j'ai jamais testé c'est en 2 contre 2 donc 2 équipes de 2 vous voyez soit on se met à 2 contre 1 soit enfin je suppose vu que je n'ai pas testé et Dominion c'est le mode principal on pourrait dire c'est à 4 des équipes de 4 c'est de la capture de zone on doit ça fonctionne plutôt pas mal j'ai bien apprécié comme d'habitude les gens les autres ils foncent dans le tas ils essayent de faire des frags au maximum et moi j'essaye de enfin il n'y a pas que moi mais bon j'essaye de capturer les zones surtout que vu que c'est en mode contre l'intelligence artificielle la plupart du temps il n'y a personne qui protège parce que le but c'est d'avoir les zones les bases il y en a 3 3 points les maps ne sont pas excessivement grandes en plus et il y en a un au milieu un à gauche et un à droite donc comme ça c'est réglé donc vous êtes sans arrêt sans arrêt obligé de passer de l'un à l'autre vous restez dans la zone bleue ça la capture et voilà et si vous en avez 3 les points il faut aller jusqu'à 1000 et après tuer tous les persos restants et c'est comme ça que vous avez gagné si vous en avez 3 ça monte mais à fond quoi et comme vous en avez que 1 et que l'adversaire en a 2 ça monte un peu moins ça monte surtout pour lui donc c'est pour ça qu'il faut les capturer donc L1 c'est les ordres vous voyez il y en a qui concernent l'intelligence artificielle vous voyez comme là par exemple putain il y a tout ça en nouveau là comment ça se fait il y en a des nouveaux vous voyez qui sont apparus on va faire on va peut-être pas terminer 10 parties en tant que viking en plus 25 mises à mort on va peut-être prendre celui-là voilà et là j'ai pris les 3 vous voyez les 3 c'est IA en bas à gauche sinon ça c'est pour les joueurs pour les joueurs les ordres quotidiens je peux pas les choisir ça dépend du jour ça change à chaque jour vous voyez et ça vous donne plus de points d'expérience et etc bon allez c'est parti on va faire un mode domino domano matini domani matino enfin vous m'avez compris quoi donc voilà on peut faire pas mal de choses sur cette map mais la plupart ça se fait entre 2 matchs en fait je peux pas le faire maintenant c'est un petit peu con comme attribuer des des ressources dans la guerre j'ai pas compris à quoi ça sert mais bon donc là il est en recherche de persos vous voyez c'est assez rapide donc j'ai pas vu beaucoup de maps j'ai même l'impression qu'il y en a qu'une pour chaque pour tout vous avouer donc mais je pense que non parce qu'on peut les on peut voter pour les maps donc voilà bon bah c'est parti on va parce que j'ai que ça pour l'instant donc vous voyez c'est pas mal il y a du stuff il y a des compétences et le gameplay c'est assez jouable mais c'est très lourd voilà ça se veut réaliste donc on a on a que des samouris j'allais dire mais il faut voir le niveau 6-3-4-4 plus ou moins équilibré à part le premier parce que l'IA ça va être plus ou moins aléatoire par rapport à notre niveau je pense donc là vous allez tout de suite comprendre le but du jeu c'est le système de capture de base dont je vous ai parlé tout à l'heure et ouais ça le fait trébucher sans sérif et non pas sans shérif une ville fantôme c'est une police d'écriture trébucher sans sérif et donc en fait le système de combat je vais essayer de vous expliquer voilà ça les 3 zones vous voyez et les 2 sur les côtés là touche L3 pour sprinter est-ce que je ouais j'atterris en cours de route en fait on est déjà à 332 on est en bleu contre 68 ils ont déjà 2 bases le match est déjà commencé 2 bases je vais aller récupérer la C vous voyez eux ils sont en train de faire les cons vous voyez à droite parce que là c'est le mode musou ici là ah merde la zone c'est perdue dépêche toi Jackie c'est juste là vous voyez regardez et je suis sûr qu'il n'y a personne regardez j'y vais regarder voilà et ça me dites pas qu'ils peuvent pas le faire les autres là au lieu de frapper comme des bourrins et d'enchaîner les frags et voilà ça y est c'est fini on a les 3 zones donc là et en plus ils perdent des points quand on capture c'est pour ça que là ils se prennent une branlée mais correct regardez ça c'est le mode Dynasty Warriors là il y a plein d'ennemis mais ça ça c'est c'est forcément des intelligences artificielles vous voyez là eux là chaque fois que je les tue ça me fait un point je les tue en un coup là j'ai même pas besoin d'appuyer sur la touche L2 mais attention quoi on l'a déjà perdu là ouais mais il y a un collègue qui va eux ils me font quasiment que de la merde en dégâts ça me fait quelques points vous voyez ça par contre c'est une IA lui là vous voyez regardez touche L2 pour le verrouiller hop c'est parti ouais mais il était déjà dead encore un autre là tiens là je suis sur la touche L2 c'est mieux pour viser et là regardez c'est un petit peu en mode duel il y a un autre qui vient m'aider en fait en fait là vous voyez le qu'est-ce qu'il se passe là vous voyez mon en bas à gauche de mon perso là il y a marqué sur mon gros corps il prend ça merde il m'a frappé avant moi je joue le rôle de tank c'est ça qui est bien je n'arrête pas de mais qu'est-ce que et voilà je suis dead ça peut aller très vite franchement ces 10 secondes pourraient apparaître bien joué pourtant il était dans la merde il était à 2 contre 1 j'ai même pas réussi à la voir en fait il y a un angle une espèce de flèche qui vous indique la direction dans laquelle regardez je peux le faire maintenant on le voit là c'est en bas à droite là avec le stick gauche j'appuie sur gauche euh stick droit j'appuie sur gauche je là je vais attaquer à gauche si j'appuie sur R2 attaque puissante et R1 attaque rapide et ça bouffe mon endurance encore une fois et vers le haut aussi et ça fait aussi ma direction de protection pour la parade la garde sauf que je dois maintenir le stick pour me mettre en garde et il faut bien doser son timing et on le voit on voit la direction de l'adversaire aussi de l'attaque de l'adversaire donc et ça c'est vraiment pas mal quand même comme système de combat c'est quoi ça pourquoi il y a un engin de siège là non mais je m'en fous de ça je vais aller récupérer la zone parce que là ils sont à 2 contre 1 vous voyez ça vient de passer et là ça remonte à fond alors c'est le gros bordel franchement c'est la guerre voilà c'est guerre de Darksiders et c'est guerre la seule chose que j'ai à dire sur oh putain ils avaient capturé les 3 si j'avais pas récupéré c'est qui ça c'est un ennemi l'ennemi ah mais non ça va pas ça je vais pas le laisser faire prends ça là on est à 2 contre 1 donc et là je peux l'acheter il était déjà dans la merde donc j'ai aucun mérite de l'avoir tué mais là il faut récupérer les autres Jackie qu'est-ce que c'est que ça putain ce bug regardez et du coup je peux pas descendre mais il me repousse mais c'est n'importe quoi c'est un allié ah ok d'accord je suis Keblo je peux pas descendre parce qu'il y a qu'une seule échelle je peux pas me laisser tomber ça c'est très con quand même ah ok tout je crois pour en plus j'ai plus de point de vue c'est n'importe quoi est-ce que je peux utiliser ma et merde putain mais ça c'est complètement con regardez même lui il peut plus passer là bah comment il a fait pour venir ici l'autre là il est déjà parti si ça avait été un joueur il serait resté pour garder la zone parce que vous voyez ah merde oh putain il est rapide lui je vais essayer de gagner mon duel mais ça va pas être facile c'est un petit peu du pierre feuille ciseau vous avez compris c'est un petit peu du hasard je veux dire c'est tellement rapide les attaques qu'il faut avoir des réflexes de fou furieux pour appuyer sur haut gauche droite pour parer les attaques sinon vous prenez des dégâts bien sûr moi j'ai beaucoup de mal avec ça vous l'avez compris je trouve que For Honor c'est sympa cette bêta il y a des bonnes vous voyez que c'est pas moche non plus je vais aller à droite vous savez quoi c'est pas mal franchement il y a des bonnes regardez hop on peut aussi faire la touche carrée pour faire des coups de bouclier on peut même faire deux fois carrée mais putain mais qu'est-ce que tiens oula donc ça c'est très con il est mort ok si ça avait été un joueur il aurait pas fait ça bien sûr bon bah du coup ça y est on a gagné ah tuer leur héros voilà ça y est on est à 1000 points donc il faut tuer les unités restantes je vais suivre mes collègues les autres qui sont avec moi c'est des joueurs ouais mais là deux contre un ça va jamais aller pourtant là je résiste plutôt pas mal allez compétence là ça fait des des buffs il esquive vous voyez ça c'est un agile comment ça tac à droite putain mais il fait chier là merde j'ai plus d'endurance on le voit parce que c'est un noir et blanc mais il fait chier à lui sérieux à s'enfuir ça c'est chiant les joueurs ou les IA qui merde il allait chercher des collègues c'est n'importe quoi oh putain je l'ai il faut au moins que je tue celui-là ouais bien joué le vol de frag ah c'est bon on va y arriver deux contre un c'est n'importe quoi vous vous en doutez bien il y a des coups par derrière quand on arrive à toucher le il y a bien la caméra quand on arrive à toucher le l'adversaire dans le dos je crois qu'on peut le tuer en un coup en tout cas ça lui fait des dégâts monstrueux donc évidemment il y a toujours les joueurs fourbes vous voyez ils font dans le tas il y a toujours les joueurs fourbes qui le font qui prend des joueurs ils prennent des joueurs agiles et et donc voilà quoi ça 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 ne va pas du tout house of cards excellent avec le hash un fan de Kevin Spacey allez on y va capturer la zone C est-ce qu'il est là celui qu'il faut tuer je comprends pas où est-ce qu'ils sont au sérieux je prends ça c'est oui sinon on touche L1 avec le tchat là vous voyez en bas je peux mettre pardon merci waouh je prends ça lui je l'ai tué dans le dos il a peur mais c'est n'importe quoi est-ce qu'il où sont les autres restants là j'ai jamais mis autant de temps sans vous mentir pour là il y en a un je suis en mode fury bon il en reste plus qu'un mais je sais pas où il est j'ai jamais mis autant de temps pour de toute façon j'imagine qu'on va gagner automatiquement dans 2.40 c'est ça je sais pas trop putain mais ils sont à 3 contre 1 et ils y arrivent pas alors prends ça qu'est-ce que c'est que ces connes voilà deux fois carré vous voyez pour leur faire un coup là c'est du grand n'importe quoi j'ai l'impression qu'il y a du free and free fire j'ai l'impression que je peux taper mes alliés eh ben c'est pas trop tôt hein Jackie l'équipe de bras cassés 3 contre 1 on met 10h pour pour le battre voilà c'est bon on a gagné ça fait combien de temps là 20 minutes et on a fait qu'une seule partie eh ben putain mais fallait que je passe un petit temps dans les et non pas titan titan gaia tout ça ce que fallait que je passe un petit peu de temps pour vous expliquer les différents menus et tout ça c'est le temps restant en bas à droite pour voir l'expérience sinon on peut passer plus rapidement bien sûr et voilà c'est ça l'aptitude dont je vous parlais tout à l'heure maintenant je peux changer je suis plus ricantonné à 1 pour chaque ligne pour chaque touche voilà faut voir on est combien ah deuxième quand même 400 points on se croirait dans Rocket League parce que j'ai fait 5 mises à mort et 6 objectifs quand même deuxième en faisant que de la merde et en vous expliquant latence rouge donc voilà mais on était contre des IA donc voilà il n'y a pas de mérite franchement je pense que pour perdre contre des intelligences artificielles il faut vraiment le faire exprès bon mais je vais je vais quitter de là ah ouais merde je voulais vous montrer je suis de 30 secondes non c'est pas ça voilà ça déployer des ressources je sais pas à quoi ça sert regardez je vais le faire ici par exemple touche carré et voilà j'ai déployé des ressources de guerre je sais pas si ça coûte quelque chose si ça nous aide ce que ça fait exactement et ça on peut le faire que entre deux parties vous voyez entre deux boulot important bien sûr bon ben voilà moi je pense que je vais vous laisser là c'était Alcat vous aurez vu un petit peu de gameplay et mes impressions sur For Honor moi j'aime bien franchement c'est un petit peu bordélique et un petit peu trop subtil pour moi faut croire faut vraiment en faire preuve de finesse c'est pas du bourrinage c'est très c'est assez c'est assez étendaxe quand même je trouve et non pas tampaxe voilà dédicace à certains et si jamais ils sont amenés à regarder cette vidéo un jour j'ai envie de dire et et donc voilà quoi moi c'était j'aime bien j'ai de bonnes il y a de bonnes sensations en main c'est c'est très brutal comme comme gameplay et tout mais je ne sais pas s'il y aura une campagne solo parce que là c'est que du multi encore une fois sauf le mode entraînement qu'on fait au début et qu'on peut refaire à n'importe quel moment je suppose mais non moi j'aime bien c'est pas mal et et donc voilà ça c'est c'est tout pour 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 cette vidéo de la bêta de Fort Honor je ne prendrai pas le jeu complet je pense donc voilà comme ça c'est dit et voilà c'était L4 j'espère que vous avez appris cette vidéo et c'est le cas je vous laisse avec cette dernière déclaration j'y ai pensé vraiment au dernier moment quand j'ai commencé à dire ma phrase de fin oui alors qu'est-ce qui se passe le samedi qu'est-ce qui ne va pas à Charles Roy Michel Lecomte et ben donc là théoriquement on est le samedi 4 voilà samedi prochain donc le 11 février j'envoie et non pas lévrier voilà c'est une race de chien j'envoie une vidéo test d'un des jeux que j'ai reçu en janvier si tout va bien si je l'ai fini entre temps parce que je pensais qu'il était extrêmement court mais pas tant que ça faut croire et donc samedi 11 donc il y aura dans l'après-midi vers 14 15h 15h je suppose un petit peu comme d'habitude il y aura donc cette vidéo test là et donc le même jour à 16h je vais faire mon tout premier live sur Twitch voilà ça y est c'est gravé dans le marbre j'ai choisi la date dans ma vidéo de bilan de fin d'année 2016 je vous avais dit que soit en janvier soit en février il y aura mon premier live sur Twitch il n'y avait pas de date précise là ça y est j'ai prévenu depuis un mois sur Twitter et certains sont au courant depuis un mois et demi sur un autre live j'ai envie de dire donc ça y est je vous mettrai le lien de mon profil dans la description ça y est c'est parti on est j'ai déjà prévu ce qu'on va faire j'ai déjà une petite idée de j'ai déjà fait des tests et tout j'ai même fait des achats j'ai investi pour ce live je ne sais pas si c'était vraiment nécessaire mais bon j'aime mieux quand même pour avoir une meilleure qualité audio meilleure gestion de l'interface et tout parce que mine de rien c'est relativement n'importe quel blaireau peut faire des lives Twitch mais c'est quand même assez spécifique et il y a un jeu en particulier qui m'a un petit peu forcé à faire ça mais bon c'est pas grave je vous expliquerai tout ça de toute façon dans le live en temps voulu et moi c'était juste pour vous prévenir de la date voilà de toute façon je ne pense pas que je vous le redirai dans le test de samedi prochain peut-être dans la description mais ce sera le même jour voilà le jour même c'est un petit peu con de choisir le samedi mais voilà j'ai essayé de voir un petit peu ce qui se faisait à droite à gauche et je ne veux pas que ce soit en même temps que d'autres donc voilà j'ai essayé de faire au mieux et puis de toute façon c'est forcément le week-end c'est là qu'il y a le plus de monde donc voilà allez on reparlera de tout ça en temps voulu n'hésitez pas à venir de toute façon bon ben voilà c'était L4 j'ai déjà dit ma phrase de fin donc je vous dis à la prochaine vidéo et peut-être à la semaine prochaine pour le live allez à plus les amis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501